Je n'ai pas d'enregistrement, yes. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Hors Jeu Capital, 131ème numéro. Un véritable plaisir de vous retrouver comme d'habitude chaque semaine pour faire le point sur toute l'actualité parisienne. Je vous excuserai un peu ma voix cassée, vous allez l'entendre pendant plusieurs jours. J'ai pris un petit coup de froid hier soir, donc si j'ai la voix de Patrick Bourrel, c'est normal. Je vais vous présenter l'équipe qui m'a accompagné. Vous voyez, il ne sont que deux, puisque Mousse qui devait faire le podcast avec nous, malheureusement, a un labago, un gros problème au dos. Il ne peut pas être sur le podcast, donc on nous souhaite un bon rétablissement qui se repose bien et reviendra frais et pain-pain pour le prochain podcast. Mousse, repose-toi bien, mais ne t'inquiète pas, le travail va être fait avec mes deux accueillis. Tout d'abord, celui qu'il a depuis plusieurs semaines avec moi, Yassine Hanen, évidemment, qui a été avec moi pendant toutes les vacances et qui a été avec moi pour la reprise du podcast la semaine dernière, qui était très attendue, qui a bien marché d'ailleurs. Et encore une fois, merci pour vos commentaires et vos retours et vos likes. Toujours un plaisir et on était très content d'être venus. Ça va, Yass ? Salut à tous, ça va, merci. Bon, ça va être exercice à trois aujourd'hui. Vous allez avoir du temps de parole. Vous allez pouvoir aussi. C'est pour ça qu'on a éjecté Mousse. Voilà, c'est pour ça. Il prenait trop de temps de parole, justement. Et celui qui fait son retour avec nous, c'est Nicolas Puraveau qui a manqué à beaucoup de personnes qui regardent le podcast. On a vu énormément de commentaires, encore une fois, sur Twitter, en dessous de la vidéo, sur YouTube. Donc, Nico, j'espère que tes vacances ont été bonnes et ton retour est très attendu. Ouais, bonjour à tous. J'ai vu ça. Ouais, ça m'a touché. C'est gentil. D'abord, je salue tous ceux aussi qui m'ont tagué sur Twitter pour me dire que Backer avait marqué un but. Ça m'a vraiment fait très, très plaisir. Merci à eux. Par contre, je ne remercie pas tous ceux qui m'ont tagué la semaine d'après pour me dire qu'il avait marqué contre son camp. Mais bon, ça fait partie du jeu. Donc, ouais, j'ai vu les messages de tout le monde. Très content de vous retrouver et très content de retrouver les fidèles de Paris United. D'ailleurs, dans le même match où il avait marqué, je crois qu'il avait coûté un péno juste après, non ? Il me semble. Si vous me souvenez, ça fait Grèce. On ne va pas commencer. Il n'y avait pas que lui. Ça suffit. Sinon, je retourne en Grèce. Alors, trois semaines de vacances en Grèce, Nico. Tu as bien profité, j'imagine. Là, tu reviens. Ouais, ouais, j'ai un peu scouté pour Yacine, pour son club, à voir s'il y avait des petits jeunes. Mais je n'ai trouvé personne. En tout cas, ça nous fait extrêmement plaisir, Nico, que tu reviens avec nous pour cette nouvelle saison du podcast Orge de Capital. Bon, déjà, pour démarrer, une petite page, malheureusement, un peu triste. Mais hier aurait été une sale journée puisqu'on a pris deux décès qui affectent le monde du foot et les supporters parisiens. Tout d'abord, le décès de Jean-Pierre Adams, le PSG et l'équipe de France qui ont perdu hier un de leurs glorieux anciens, Jean-Pierre Adams, qui est mort hier à l'âge de 73 ans. Celui qui était né en 1948 au Dakar a été plongé dans le coma depuis plus de 39 ans à la suite d'une erreur d'anesthésie pendant une opération au genou. Il était hospitalisé depuis à son domicile dans le Gard et il est mort au CHU de Nîmes. Il avait porté les couleurs parisiennes de 1977 à 1979 et cumulé 22 sélections avec l'équipe de France. Et il formait notamment Yacine Lacharnière, centrale avec Marius Trezor, évidemment. Donc, c'est une grande perte pour le PSG et pour le monde du foot. Oui, après, moi, je ne l'ai pas vu jouer non plus. Mais c'est vrai que l'image qu'il avait, c'était un défenseur solide qui s'entendait très bien avec Marius Trezor. Voilà, son histoire, elle est folle parce qu'il n'a rien en médical et il se retrouve plongé dans le coma. Et surtout, je pense qu'il y a un hommage aussi à rendre à sa femme parce qu'elle n'a jamais voulu l'abandonner, l'euthanasier, etc. Et elle a été à son chevet pendant 39 ans quand même de coma. C'est énorme. Et comme je l'ai dit dans le papier, sa plus grande peur, c'était que de partir avant lui parce qu'il aurait été abandonné. Et on va dire entre guillemets que son soi a été exaucé parce qu'il est parti avant. Mais voilà, rendre hommage à tout le monde et leur présenter nos condamnances. Du coup, je pense que c'est sur le même sens, c'est vraiment Kassine. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu jouer. Je pense que toi non plus, tu ne l'as pas vu jouer. Tu n'as pas d'image de lui. Mais c'est vrai qu'on voit depuis hier, depuis son décès tragique, on voit l'impact que ça a eu sur le Paris Saint-Germain et sur les supporters du PSG. Oui, sur le club de Nice aussi qui va rendre un hommage. C'est une histoire qu'on connaît tous quand on est un peu dans le football parce que voilà, c'est un drame, c'est une carrière. Il était en fin de carrière quand c'est arrivé, mais voilà, c'est une vie qui s'arrête. En plus, c'est une opération qui n'était pas forcément indispensable parce qu'encore une fois, il était en train d'arrêter de devenir professionnel. Donc, c'est quelque chose qui a vraiment touché du monde parce que cette histoire, elle est connue. Et oui, effectivement, du coup, je ne connais de lui que ce que j'en ai lu. Évidemment, pareil, je ne l'ai pas vu jouer, mais c'était effectivement un homme que tout le monde appréciait, tous ses partenaires qui vous marquaient visiblement. C'était une personnalité très attachante. Et d'ailleurs, on voit tous les hommages qui arrivent depuis hier. Ça prouve un petit peu cet attachement du monde du foot à ce monsieur qui a quand même eu un destin vraiment assez incroyable quand on y repense. On entend le téléphone qui sonne, je pense que c'est chez toi, Nico ? Oui, c'est mes agents. C'est mes agents qui appellent en ce moment. Ils sont pénibles, mais ne vous inquiétez pas. Je vais les mettre sur Vibor tout à l'heure. N'hésite pas si tu veux aller répondre et décrocher pour être tranquille pour le podcast. On va passer à un deuxième décès aussi tragique, celui de Jean-Paul Belmondo. C'est avec une immense tristesse qu'on a appris hier. Le décès de celui qu'on surnommait Bebel à l'âge de 88 ans, qui restera évidemment à jamais l'un des acteurs préférés des Français, qui était aussi, Yacine, un passionné de football, un sport qu'il a longtemps pratiqué en poste de gardien de but. Et c'était surtout un grand fan du PSG. On rappelle, en 1973, aux côtés de Daniel Echter et Francis Borrelli, Jean-Paul Belmondo avait participé à la renaissance du PSG et était resté fidèle à son club de cœur, toujours présent en tribune pour encourager son équipe quand il le pouvait. Oui, il était gardien chez les polymusclés. Mais oui, bien sûr, c'était déjà un grand sportif, parce que c'était aussi un boxeur. C'était un Parisien et il a fait partie de ceux qui ont participé à la relance d'un club, d'un grand club dans la capitale, aux côtés de Daniel Echter, Francis Borrelli, Bernard Brochand, Charles Tallard. C'est l'histoire du PSG, le fameux camp des chemises roses. Il est resté fidèle au PSG, c'est un amoureux du PSG, c'est un amoureux du sport et du foot. C'est aussi triste parce que ce n'est pas que ça. C'est aussi un grand acteur, avec ses mimiques, avec ses cascades, avec son histoire. Il avait été victime aussi d'un AVC en 2001 et il s'était quand même plutôt remis, parce qu'il y en a qui ne s'en sortent pas et lui, il s'était plutôt remis. Le PSG a vécu un lundi 6 septembre un peu triste pour son histoire, mais après, c'est comme ça, c'est la vie. Nico, c'est quand même une sacrée perte pour le patrimoine français, de par le côté sportif, etc. On le disait avec son amour pour le Paris Saint-Germain, il fait partie d'histoire du PSG. Et puis aussi qu'il restera évidemment l'un des plus grands acteurs français de l'histoire. Oui, Jean-Paul Belmondo, on a tous grandi devant ses films. Moi, je me souviens la première fois que j'ai vu L'As des As. C'était mon premier film avec Belmondo. Et je m'en rappelle encore. Moi, je l'avais croisé justement au Parc des Princes. J'étais petit. Je l'avais croisé avec mon père et j'en avais fait une photo que je n'ai pas retrouvée. Sinon, j'aurais fait mon sale type en mettant la photo à côté de Belmondo pour montrer, regardez, je le connaissais. Donc, je n'ai pas retrouvé la photo, donc vous ne la verrez pas. Mais oui, je l'avais croisé. C'était un monsieur, comme vous l'avez dit, le patrimoine français. Un grand supporter du PSG qui ne venait plus au parc depuis un paquet d'années maintenant parce que c'est devenu compliqué pour lui, mais qui a longtemps fréquenté la corbeille et qui aimait le PSG, qui aimait même le sport tout court, la boxe évidemment, mais pas que ça. C'était un grand admirateur du sport. Et voilà, le PSG a perdu un grand supporter et un monsieur qui a effectivement participé activement à la fondation du PSG, mais à son lancement, on va dire, un peu plus tard. Même Nasser Al-Khalafi a souhaité réagir sur le site du Paris Saint-Germain. Il lui a rendu hommage au décès de Jean-Paul Belmondo. Je vais vous lire son petit message de la part du président parisien. Jean-Paul Belmondo restera une figure inoubliable du cinéma et de la culture française. Ce formidable comédien adorait le sport et il laissera aussi pour toujours le souvenir de son amour indéfectible pour le Paris Saint-Germain. Le club et les supporters ne sont à jamais reconnaissants d'avoir soutenu le club dans ses premières années afin de l'aider à grandir. A ses enfants, petits-enfants, à toutes celles et ceux qui l'ont aimé, le club présente ses pensées de réconfort et d'amitié. Le Paris Saint-Germain qui a souhaité évidemment faire communiquer pour Jean-Paul Belmondo. Donc, on a appris la mort hier. Bon, revenons à des choses un peu plus positives et revenons à du foot. Avec le match de l'équipe de France ce soir, c'est le troisième et dernier match des Bleus durant cette trêve internationale. Pour le compte, les éliminateurs de la Coupe du Monde 2022, France-Finlande, 20h45 au groupe Amas Stadium. Une rencontre en laquelle ne partit pas Kylian Mbappé, qui a été touché à Mollet après le match contre la Bosnie mercredi dernier. Il a quitté le groupe des Bleus pour retourner dans son club. Alors, première question déjà, Yacine, est-ce qu'on connaît la gravité de sa blessure ? J'ai lu dans l'équipe du jour, dans le joueur de l'équipe, dans son édition du jour, qu'il a passé plusieurs examens qui n'ont pas révélé de lésion, un problème au Mollet. Donc, il n'a pas pris pas non plus la séance collective d'entraînement au camp des loges. Il a passé son temps à continuer de soigner son Mollet, qui apparemment est assez douloureux. Je ne connais pas la gravité. Après, effectivement, d'après ce qu'on nous dit, que ce soit en équipe de France ou au PSG, il n'y a pas de lésion. C'est quand même déjà un bon point. Maintenant, le problème, c'est que le Mollet, c'est très compliqué à soigner, parce que déjà, on s'en sert toute la journée, même pour marcher, etc. C'est un muscle qui est fragile, malgré tout. Et en plus, c'est un muscle où il a déjà été blessé, puisque sa blessure face à City, c'était déjà en Mollet. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Et le problème du Mollet, quand en plus, il n'y a pas de lésion, parce que quand il y a une lésion, à la limite, on soigne et puis on refait une échographie, on voit qu'il n'y a plus de la lésion, ça s'est résorbé. Là, c'est lui qui ressent quelque chose, c'est qu'il y a un risque de blessure s'il joue. Mais en même temps, on n'est pas sûr. Donc, c'est plus une sensation personnelle. Est-ce que le fait qu'il ait été blessé contre Manchester City, au même endroit, ça joue sur sa peur peut-être de forcer et de rater le début de la Ligue des Champions, puisque après, clairement, il y a tout de suite la Ligue des Champions, trois jours après. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Maintenant, moi, je reste persuadé qu'il y a deux éléments essentiels là-dedans. Le premier, il est mental. Quoi qu'en dise certains défenseurs de Mbappé, son envie était d'aller à Madrid. Et il a vécu, malgré tout, une certaine période dans l'attente. Et on peut faire ce qu'on veut. Oui, de stress et qu'il peut le rendre plus, on va dire, plus vulnérable aux blessures. Bien sûr, on oublie souvent, on se dit souvent, les joueurs, ils gagnent des millions, ce n'est pas un souci d'être demandé par le Real Madrid. Mais si, c'est malgré tout dans ta tête. Tu as une attente, tu ne sais pas si tu pars, si tu ne pars pas, ce qui se passe, etc. Donc, ça joue nerveusement. La deuxième chose, c'est que Mbappé, il a une préparation où il reprend tard parce qu'il y a eu l'Euro. Elle n'est pas optimale. Il rejoue en championnat. Il fait les quatre matchs pratiquement en entier. Il enchaîne avec l'équipe de France. Ça fait beaucoup. Voilà, tout ça accumulé. Je n'ai pas envie de dire qu'on s'y attendait parce qu'honnêtement, on ne s'y attend pas non plus en début de saison comme ça. Maintenant, il y a des explications. Et il va falloir qu'il apprenne à se gérer. Parce que, pas sur le terrain, mais à accepter de sortir de temps en temps. Parce que, malgré tout, quand on est dans cette situation-là et les calendriers sont de plus en plus lourds, et en fait, il ne faut pas qu'on oublie que l'année dernière, sans préparation, etc., on ne passe pas de ce moment-là à cette saison avec préparation ou d'un coup de baguette magique comme si ce n'était rien passé. On est pratiquement sur deux saisons qu'il va falloir gérer globalement. Donc, à lui maintenant d'accepter certaines choses et on espère en tout cas qu'il sera prêt déjà pour Bruges. Clairement, j'ai un doute, mais s'il est là, tant mieux. Ce que j'allais dire, Nico, c'est vrai que là, sa présence pour la reprise de la Ligue 1 ce week-end contre, clairement, samedi, il est un peu remis en doute. L'équipe expliquait aussi dans son papier qu'une décision serait prise dans la semaine au vu de l'évolution de l'état de santé de son mollet. Pour rappel, ce n'est pas la première fois qu'Mbappé se plaint de ce type de blessure. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en septembre 2020, il avait un pépin physique similaire qui avait déjà créé des tensions un peu entre les Bleus et le Paris Saint-Germain. Le mollet, c'est un problème récurrent chez Mbappé, Nico. Il a un jeu de toute façon qui peut à terme l'exposer aux blessures musculaires. Il a un jeu basé, pas exclusivement, mais énormément sur les accélérations. Évidemment, qui sollicite beaucoup plus que d'autres joueurs. Après, moi, j'entends ce que tu dis, Yacine, sur le côté mental. Et oui, effectivement, je pense que son mois d'août a été un peu perturbé par ce mercato, c'est évident. Après, j'ai quand même plus l'impression que le gros souci, c'est sur le calendrier de la reprise. Parce qu'on nous dit tout le temps qu'il faut 4-5 semaines avant que les joueurs aient le temps de faire une bonne préparation et qu'ils puissent commencer à attaquer une saison de manière assez sécurité pour leurs muscles. Mbappé, il ne les a pas eus déjà ces 4-5 semaines. Il a repris assez tôt. Après, comme tu le dis, Yacine, il a joué tous les matchs parce que quand Messi et Neymar ne sont pas là, forcément, ton potentiel offensif, c'est Mbappé qui est sollicité. Et puis, il y a aussi surtout cette règle internationale qui arrive là comme ça fin ou début septembre et qui est complètement grotesque. Pas forcément sur les matchs en soi parce que j'ai envie de vous dire qu'ils jouent déjà de toute façon quasiment tous les 3 jours donc pourquoi pas. Mais voilà, on leur remet tout de suite des voyages, des déplacements. Là, on voit les Sud-Américains qui sont partis pour la grande tournée avec des jours en plus rajoutés par la FIFA pour compenser ceux qui ont été perdus l'hiver dernier. Donc voilà, je pense que c'est surtout cette règle internationale qui est grotesque parce qu'on est dans une période où justement, je pense que les joueurs ont besoin d'entamer cette saison avec leur club, de travailler, de se préparer sereinement et là, on les fait tout de suite, voilà, se déplacer, c'est parti. Même les Bleus, vous voyez, voilà, les Bleus sont partis en Ukraine. C'est un voyage long, c'est fatigant et c'est complètement absurde. j'ai quand même plus l'impression que c'est davantage physique que mental. Après, je ne suis pas trop inquiet malgré tout parce que j'ai entendu qu'il allait peut-être reprendre la course même là, aujourd'hui ou demain. Donc, ça n'a quand même pas l'air d'être grand-chose et moi, je pense que le voir jouer contre Clermont, ce n'est pas si impossible que ça. Vas-y, Juste une précision. Donc, pour aller dans le sens de Nico, la préparation idéale, on estime que c'est six semaines, personne ne les a. C'est sympa, à part ceux qui ont repris vraiment le jour de la reprise, le 22 juin ou je ne sais plus, mais ils sont très peu qui sont aujourd'hui dans le groupe. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus de cette trêve internationale qui tombe tous les ans en fin de reprise comme ça, bêtement, elle est en plus enchaînée avec trois matchs, enfin des matchs tous les trois jours. C'est-à-dire qu'en plus, on ne laisse même pas le temps de récupération aux joueurs. Donc, ce n'est même plus une aberration, c'est complètement débile. Voilà, et effectivement, c'est un vrai problème de calendrier. J'allais dire, est-ce que vous êtes d'accord du coup avec les réformes que veut mettre en place Arsène Denguer ? En tout cas, les propositions qu'il a formulées pour les qualifications pour la Coupe du Monde, etc. et l'Euro, avoir en gros une Coupe du Monde tous les deux ans avec une période avec les sélections en octobre et une en mars. En gros, les joueurs partent avec leur sélection et jouent tous les matchs et ensuite, ils sont tranquilles, débarrassés avec 25 jours de reproche obligatoire à la fin de chaque compétition durant l'été. Vous êtes d'accord ? Bon, c'est un petit débat comme ça parallèle, mais c'est vrai que c'était dans la queue cette semaine. Nico ? Sur le principe de n'avoir que deux rassemblements dans l'année hors compétition, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Tout le monde a fustigé Wenger par rapport à cette volonté d'avoir une compétition tous les ans. Là, c'est un autre débat, mais pour le coup, la préparation et les qualifications regroupées comme ça sur deux créneaux, je trouve que c'est plutôt une bonne idée et même pour les clubs, à l'arrivée, ils ont plus les joueurs à disposition qu'actuellement. Par contre, la volonté de Wenger d'avoir une compétition tous les étés, c'est complètement absurde et ça pourrait encore s'entendre si on nous expliquait qu'on veut un football plus élitiste, qu'on veut plus de spectacles. Moi, je suis prêt à entendre plein de choses, mais là, on sait très bien le vrai argument, c'est que la FIFA veut faire plaisir à plus de pays. Vous faites plus plaisir à plus de pays, vous avez plus de voix lors des élections et puis vous avez plus de compétitions, donc plus d'argent. Donc, on a quand même du mal à imaginer que c'est pour les spectateurs et les supporters que cette réforme arrive. C'est un peu gros quand même. Le fait que ce soit Wenger en plus qu'il la porte et qu'il la défend, c'est assez risible quand on se souvient de ses discours à l'époque d'Arsenal. Tout ça, c'est vrai que c'est assez mal passé on va dire quand même dans le monde du foot, même s'il y a quand même, j'ai vu pas mal d'acteurs, notamment Southgate, j'ai vu, qui étaient plutôt favorables à cette Coupe du Monde tous les deux ans. J'ai du mal à comprendre le principe et la vision qu'on a de ça, mais bon, écoutez, on y arrivera de toute façon, on le sait bien. Yacine, c'est vrai qu'une Coupe du Monde tous les deux ans au lieu de quatre ans, ça perd un peu de sa magie de son côté unique quand même de gagner une Coupe du Monde. Oui, c'est pour ça qu'ils veulent tous les deux ans parce que ça leur donne plus de chances de gagner un titre de champion du monde, mais en vérité, dans l'absolu, c'est nul, c'est nul parce que tous les quatre ans, c'est ce qui nous excite entre guillemets, c'est la rareté, c'est voilà, bon, après, moi je suis comme Nico, c'est-à-dire que moi l'idée du calendrier, pour ceux qui me suivaient à l'époque sur mon blog, c'est quelque chose d'anormal entre guillemets, même si moi, j'aime les sélections, j'aime le foot de sélection, pour moi ça fait partie du foot et de l'histoire du foot, mais il y a quand même une anomalie entre des clubs qui payent les joueurs toute l'année et des joueurs qui s'en vont quand même quatre fois, quinze jours en plein milieu de saison, septembre, octobre, novembre et une fois en mars. Bon, voilà, à un moment donné, il faut peut-être regrouper tout ça et ça peut aussi donner le temps aux sélectionnaires d'avoir leur groupe un peu plus longtemps parce que là finalement, ils jouent le dimanche, donc le lundi, le mardi, tu fais une petite séance, le mercredi, le jeudi, il y en a déjà qui jouent. Donc, c'est pas possible. Voilà, je pense qu'il y a, sur le calendrier, il y a quelque chose à pousser. Après, pour revenir sur la dernière chose dont parlait Nico, oui, évidemment que Wenger quand il était Arsenal, il n'y avait pas le même discours, sauf que maintenant, il est payé par la FIFA. C'est vrai que cette proposition de clarifier le calendrier, ça pourrait être intéressant parce que les sélectionneurs pourraient plus travailler, il n'y aurait pas des allées venues incessants des joueurs, etc. Et au moins, tu aurais deux périodes sûres et certaines qu'on connaît à chaque fois à l'avance. Peut-être pour les clubs, ce serait plus simple de travailler, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au moins sur cette donnée-là, pas la Coupe du Monde tous les deux ans. Non, et puis surtout, ils veulent supprimer tous les matchs amicaux qui n'intéressent plus personne. Moi, Yacine, je suis admiratif parce qu'il aime le foot de sélection, j'aimerais bien être comme lui aujourd'hui. Moi, je vous dis, ce soir, il y a encore un match de l'équipe de France. Je ne sais même pas si je vais le regarder parce que je m'emmerde devant tous ces matchs. Déjà, il n'y a pas ce que l'équipe de France actuellement a un jeu catastrophique et donc ce n'est pas facile de s'y intéresser. Mais même d'une manière générale, les qualifs, moi, voilà, un France-Ukraine. En plus, le France-Ukraine, on le voit quatre fois par an. Moi, ces matchs-là, il n'y a pas que moi. Les supporters, aujourd'hui, c'est le foot de club. Aujourd'hui, il a pris une place vraiment beaucoup plus importante. resserrer le calendrier, avoir moins de matchs de qualification, tout ça, je trouve que c'est des trucs plutôt intéressants et qui méritent au moins d'être entendus et débattus. Après, par contre, comme je vous en dis, la Coupe du Monde tous les deux ans, un euro tous les ans. Regardez, la Coupe du Monde au Qatar dans 18 mois, on a l'impression qu'on va avoir déjà enchaîné l'euro et la Coupe du Monde et ça fait déjà bizarre, je trouve. imaginez tous les ans et puis les coûts de 25 jours de vacances, bon, ils sont gentils pour les joueurs mais ça commence à faire des saisons à rallonge, une compétition tous les étés, bon, c'est bon, là on va les tuer les joueurs définitivement. Même si ça fait un peu chimique, on va quand même parler du match de l'équipe de France ce soir contre la Finlande, le dernier match des éliminateurs pour la Coupe du Monde 2022, en tout cas durant cette trème internationale avant le retour dans leur club. Kylian Mbappé, on le disait, ne sera pas là avec sa blessure mollée. Yacine, sans ses qualités, les bleus sont dans l'obligation de développer d'autres schémas de jeu et misés sur d'autres connexions. Apparemment, il pourrait avoir le retour de Benzema titulaire ce soir dans un 4-2 avec Griezmann peut-être derrière en soutien qui serait peut-être un peu plus logique par rapport à la qualité de Griezmann et peut-être mieux dans le schéma. En fait, la question que je vais te poser c'est comment jouer sans Mbappé de ce qu'on a vu contre la Bosnie comme s'il était là mais contre l'Ukraine surtout, c'était quand même très 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 possible qu'on n'a rien vu. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent arriver à changer quelque chose ce soir ou là avec les blessures qu'il y a eu parce que même Coman on a appris que Coman s'est blessé aussi au mollet et donc pour après être pris en ce soir il y a Ben Yedder qui a été rappelé etc mais c'est vrai que pour Deschamps c'est un peu le foutoir pour composer son 11. Ouais, après est-ce qu'il a vraiment une idée de jeu pour dire j'ai besoin de tel ou tel joueur je ne suis pas persuadé comment jouer sans Mbappé mais j'ai envie de te dire déjà comment jouer avec Mbappé parce que contre la Bosnie tu dis en Ukraine c'était bouilli mais contre la Bosnie c'était bouilli aussi donc moi je vois il n'y a rien dans cette équipe il n'y a que ce soir ils ont plutôt intérêt à gagner pas forcément ils vont se qualifier pour la Coupe du Monde et je vais faire une parenthèse tout de suite même s'ils sont horribles pendant je dirais même dégueulasses pendant les éliminatoires je vais entendre le petit dégueulasse quand même pendant les éliminatoires ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas gagner la Coupe du Monde en 2022 que les choses soient claires c'est deux choses bien différentes maintenant ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui il va falloir gagner parce que tu vas te rendre les choses compliquées ça va rajouter de la pression à tout le monde et c'est que la Finlande maintenant je redis ce que j'ai dit au Club des 5 lors des deux dernières émissions sur l'équipe de France pour moi il y a une chose essentielle c'est que Deschamps qui en plus l'a vécu en 1998 et 2000 n'a pas fait évoluer le jeu de l'équipe de France et moi je reste persuadé qu'un joueur de foot il peut se sacrifier entre guillemets quand je dis sacrifier on se comprend ça reste du foot mais il peut se sacrifier pour gagner une Coupe du Monde en se disant ok on va plutôt défendre être costaud être solide et puis jouer sur les contre-attaques et voilà pas proposer pas s'éclater pas se faire plaisir mais gagner et le plaisir il viendra avec la victoire et quand tu l'as gagné ce grand titre il faut amener quelque chose de plus il faut redonner du plaisir aux joueurs et je redis ce que j'ai dit aussi c'est que pour moi le symbole c'est Pogba on sent un Pogba qui a envie de jouer qui a envie de faire des passes qui a envie d'aller vers l'avant et qui a plus envie de faire des replis alors c'est évidemment ce qui pose problème défensivement à l'équipe de France parce que maintenant quand elle prend une attaque en général ça fait but parce que t'es plus en place mais il y a aussi cette volonté et je pense qu'avec l'artillerie qui a des champs peut-être qu'à un moment donné c'est de se dire ok vas-y dans les qualifs on ne va pas être en danger c'est quand même une poule qui est très faible et bien tentons quelque chose allons jouer marquer des buts et puis on verra bien après au fur et à mesure de ce qui va se passer voilà c'est le problème en tout cas ce soir je pense qu'il vaut mieux qu'ils gagnent parce que la Finlande a quand même deux matchs de retard si tu fais match unique il reste à quatre points avec deux victoires sur la deux matchs de retard ils passent devant toi c'est ça je voulais faire le point en classement dans le groupe D donc de la France parce que la France est leader pour l'instant avec neuf points et la Finlande est deuxième derrière avec cinq points donc tu disais avec deux matchs de retard l'Ukraine est troisième avec cinq points mais elle a joué ses cinq matchs et la Bostéine a deux points et le Kazakhstan a deux points et c'est vrai que Nico on parle de jeu etc parce qu'évidemment c'est le jeu qui amènera les résultats dans cette équipe de France pour l'instant très pauvre mais c'est surtout il y a urgence de points parce qu'ils ont quatre points d'avance mais ce soir il ne faut pas perdre contre la Finlande ils ont joué pas en action mais en réaction en étant mené au score c'est pas si souvent que l'équipe de France est menée au score et là ce soir au delà de bien jouer il va falloir surtout prendre des points et d'ailleurs la Finlande a battu l'équipe de France il n'y a pas longtemps il y a un an je crois ouais au stade de France il y a deux ans non mais il est super optimiste Yacine c'est bien mais comme tu dis c'est même pas qu'il ne faut pas perdre ce soir c'est qu'il faut gagner puisque match nul c'est pas un bon résultat du tout contre eux et puis derrière si tu es deuxième tu n'es pas qualifié d'office tu passes en barrage après il y a la Ligue des 9 il y a potentiellement la Ligue des 9 c'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités de te qualifier mais tu te compliques sacrément la tâche et c'est quand même fou qu'avec ce réservoir de joueurs on en est à ce niveau de spectacle mais il n'y aura pas d'évolution là il ne faut pas vous déjà ce soir il n'y aura pas d'évolution parce que Deschamps n'a pas les joueurs aujourd'hui il est déplumé il faut le reconnaître mais c'est surtout que ça fait bientôt 10 ans qu'il est là Deschamps donc il ne va pas comme ça décider du jour au lendemain on va avoir une équipe qui se met à jouer et puis je vais inventer des circuits de passe des idées de jeu et puis mes joueurs vont avoir une animation et des automatismes tout ça on est en train de on est en train de voir ce qu'est Deschamps alors quand ça gagne on loue son pragmatisme sa réussite et puis son efficacité mais demander aux Marseillais ce qu'ils pensent de l'année Deschamps quand ils sont champions le Vélodrome ce n'était pas la fête toutes les journées c'était un jeu c'est le jeu à la Deschamps donc moi je pense qu'on aurait dû changer d'entraîneur il y a très longtemps maintenant après la Coupe du Monde il aurait fallu insuffler quelque chose de nouveau Deschamps a un peu essayé il a tâtonné il a fait plein de schémas tactiques ensuite il nous a fait le coup de Benzema le retour au dernier moment qui t'a bien mis dans la merde pendant l'Euro parce que rien n'avait été préparé en amont et aujourd'hui tu as une équipe qui s'est un peu reposée enfin beaucoup même reposée sur ses acquis de champions du monde en se disant que ça suffisait pour gagner des matchs et puis tu vois que ça ne suffit pas et puis tu vois que tu ne peux pas t'en sortir par le jeu parce que tu n'en as pas donc ça commence à faire quand même beaucoup de choses et c'est une équipe qui est peut-être juste tout simplement au bout du chemin les Allemands l'ont connu les Espagnols l'ont connu et peut-être que Deschamps c'était le contrat de trop et on verra ce que ça va donner dans les prochains mois mais n'attendez pas en tout cas quelque chose qui change drastiquement avec Deschamps et puis quand vous voyez encore ce soir notamment la défense qu'on va avoir alignée avec les Dubois avec Zouma avec Dignes vous n'attendez pas non plus à avoir un truc de dingue donc pendant qu'on se régalait ce qui est dingue c'est que on a rappelé Nardi Moukele parce que Jules Poundé a pris un rouge Yacine finalement la FIFA a dit qu'il était suspendu deux matchs donc il ne veut pas jouer ce soir tu as ramené Nardi Moukele tu vas encore faire jouer Léo Dubois tu as ramené Théo Irlandaise pour la première fois tu ne vas pas le faire jouer et laisser les cadines il y a des choses à tenter au moins je sais que ce n'est pas un apôtre des grands changements mais quand même quand tu vois que tu as fait deux matchs de prestations comme ça tu tentes quelque chose alors le seul petit point positif pour le supporter parisien ce serait la première titularisation de Moussa Djabi ancien Titi qui pourrait donc connaître sa première titularisation en bleu ça serait une bonne nouvelle pour lui parce qu'il avait fait une bonne rentrée aussi contre l'Ukraine je ne sais pas ce que vous en avez pensé Yacine mais ça serait bien pour lui il mérite il a été intéressant quand il est rentré au niveau de la percussion etc ça frappe sur le poteau mais le truc c'est que je l'explique souvent et je pense je ne sais pas si on ne croit pas on prend pour un fou mais les entraîneurs c'est des êtres humains et en fait à un moment donné tu ne peux pas être au-dessus de la mêlée et ne t'occuper de rien et moi je reste persuadé c'est que mon idée mais je pense qu'on l'a vérifié sur plein de coachs au PSG par exemple à un moment donné quand les médias te demandent des choses tu es pris entre deux trucs à savoir est-ce que tu suis les médias même si c'est ton idée de base et si finalement ça se passe bien comme les médias t'ont réclamé quelque chose tu te dis quoi en fait ils ont raison ou tu te dis mais en fait ce n'est pas vous qui décidez donc moi je continue parce que l'histoire de Dubois ok on peut critiquer Dubois on peut trouver des limites il n'y a pas de problème maintenant en plus de ses limites est-ce que Dubois est capable d'enchaîner deux matchs en trois jours voilà tu prends Moukele est-ce que mettre Moukele aujourd'hui ça serait se reni c'est peut-être dire à Dubois finalement tu n'as pas fait le taf tu n'as pas fait l'affaire donc je vais mettre Moukele que j'ai appelé en retard quand tu n'appelles pas Rabiot que tu l'appelles après et qu'il joue quand voilà tout ça quand tu laisses Digne trois matchs de suite parce que Digne apparemment c'est le seul quand même qui est capable d'enchaîner trois matchs avec Griezmann et que tu ne mets pas Théo Hernandez alors que tout le monde le veut moi pour moi c'est une réponse à ça c'est dire non vous ne m'imposerez pas c'est moi qui décide comment je vais faire avec qui je vais faire et je pense que c'est là où Deschamps se trompent et c'est là où souvent vous regarderez les parcours des coachs c'est là où souvent ils se trompent c'est quand ils décident d'être en conflit avec le monde entier et de dire non c'est moi qui décide je vais mourir avec mes idées et en général malheureusement pour eux ils meurent donc voilà à un moment donné il ne faut pas t'occuper parce que c'est obligatoire mais si Moukele mérite de jouer il mérite de jouer ça ne veut pas dire que tu te renies c'est à dire que tu as un joueur qui est moins bon c'est tout et de toute façon Dubois même si on le critique il n'y a pas non plus 53 solutions derrière Dubois en latéral donc c'est pas comme si on se disait il y a lui 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 à la place de Dubois il y a Moukele mais derrière ça il n'y en a pas non plus 10 Nico avant de te donner la parole je voulais relever l'article du papier de Vincent Deluc ce matin dans l'équipe je trouve qu'il traduisait bien les mots des Bleus je cite le papier de Vincent Deluc il y a tellement à dire sur l'équipe de France devant l'écart immense entre ses qualités supposées et ses performances réelles entre l'image qu'elle a d'elle-même et son expression collective en général ce sont les défaites qui aiguissent les débats mais dans cette période les matchs nuls suffisent ils entretiennent doublement l'idée d'un surplace que ce soit par le resserrement au classement du groupe que sur le terrain car rien ne change est-ce que ça pourrait être là une contre-performance de nouveau en fait ça ne changerait rien Nico tu vois tu penses par rapport au fait de la relation entre Deschamps et Le Gret et que quoi qu'il arrive de toute façon on ira jusqu'à la Coupe du Monde 2022 comme ça et après peut-être un possible changement on parle de Zinzidane etc. pour qu'on la relève mais est-ce que en fait Deschamps n'a pas tout simplement d'épée de Damoclès au-dessus de lui en fait et c'est pour ça qu'il n'est pas comme dit Yacine un peu dans l'urgence de réagir ou de faire ce qu'on lui dit de faire alors s'il a un truc au-dessus de la tête c'est peut-être un petit cure-dent en plastique c'est un truc qui va tomber qui va faire tout mou non mais non il n'a rien Le Gret il a dit que Ripoll avait fait un travail exceptionnel voilà c'est ce que je te dise après ça voilà l'analyse du président de la fédération évidemment que Deschamps ne risque rien à ce niveau-là évidemment qu'avec Le Gret ils iront au bout ensemble ils s'apprécient énormément et puis voilà donc ça on sait mais ce qui est dommage avec Deschamps c'est qu'après la Coupe du Monde il pouvait faire ce qu'il voulait il pouvait faire ce qu'il voulait après la Coupe du Monde parce qu'il était il était champion du monde il avait amené cette équipe là où personne ne pensait qu'on est objectivement on ne pensait pas qu'on serait champion du monde en 2018 donc derrière il ne risque plus rien Deschamps donc il pouvait tenter de faire du jeu il pouvait tenter de changer avec des schémas un peu plus offensifs avec plus de joueurs mais il n'a rien fait parce que c'est comme ça c'est en lui moi je n'en veux même pas à Deschamps parce que c'est son style c'est ça le seul truc aujourd'hui je trouve dommage avec Deschamps c'est que j'ai l'impression que d'ailleurs je l'ai lu dans je ne sais plus quel article que le rapport avec ses joueurs a changé voilà il n'y a plus un petit peu ce schéma entraîneur-joueur avec le Deschamps un peu en perfouettard qui imposait un petit peu de discipliner on a l'impression que tout ça ça s'est relâché qu'il a perdu la main sur plein de choses alors le fait de faire venir Benzema moi j'étais favorable à ce retour mais du coup ça a enlevé un Giroud du groupe alors que Giroud avait quand même une importance par rapport à ce groupe ça a donné moins de place aussi à un Griezmann ça a un petit peu isolé Lloris par Ricochet enfin vous voyez tout ça et ça on peut lui en vouloir à ça Deschamps et de ne pas avoir su percevoir que le retour d'un joueur pouvait comment dire pouvait modifier tous les équilibres après pour le reste il a malgré tout l'effectif de l'équipe de France aujourd'hui c'est un des plus beaux du monde offensivement il y a de quoi faire quelque chose de monstrueux et Deschamps il ne vous le fera jamais parce qu'encore une fois ce n'est pas un entraîneur offensif il a d'autres idées demain vous mettez bien ça à la tête de l'équipe de France vous verrez dans 6 mois comment jouent les bleus voilà ça sera différent avec Deschamps ça ne peut pas changer parce qu'il est comme ça c'est en lui et il faut l'accepter et Legret pour le coup lui il l'a plus qu'accepté il l'a encouragé et il aimerait que ça dure encore je pense longtemps vas-y Yacine juste pour pour terminer là-dessus et en fait rappelez-vous il a tenté l'histoire des 4 attaquants dans un match une mi-temps et on avait l'impression presque qu'il l'avait tenté pour que ça ne marche pas et dire vous voyez parce que c'était son discours à la fin de ce match j'ai oublié avec l'adversaire mais c'était de dire vous voyez ce n'est pas parce qu'on empile les attaquants qu'on est plus offensif et tu as l'impression qu'il le fait pour dire je vais vous le mettre mais en vérité j'attends que ça se passe mal pour me justifier encore plus en gros arrêter de me réclamer 4 attaquants 5 attaquants ce n'est pas mon football et ce n'est pas le football et comme ça n'a pas marché en gros même s'il ne l'a tenté qu'une mi-temps il ne l'a tenté ça n'a pas marché entre guillemets il a eu raison Merci de nous poser la question de base mais c'est vrai qu'au-delà du jeu et des résultats on sent que comme le disait Nico qu'il a perdu un peu son groupe au niveau des égaux il a plus de mal à gérer on dit qu'il y a eu des relations que Kylian Mbappé est un peu mis sur un piédestal par des champs et que ça agace un peu les autres joueurs par exemple la réunion qu'a voulu Kylian Mbappé avec Noël Legret après l'Euro parce qu'il n'a pas été soutenu on sent qu'il n'y avait pas ce cadre-là en 2018 comme disait Nico c'était cadré c'était serré personne ne sortait on va dire un mot de plus ou ne sortait de l'unité du groupe et là on sent qu'on a l'image aussi des propos du Guy Orris après le match contre l'Ukraine à juste titre qui a dit que voilà maintenant c'était fini la coupe du monde 2018 c'était il y a 3 ans et qu'il fallait avancer et construire autre chose même les joueurs maintenant commencent à le dire alors que ça ils ne l'auraient jamais dit avant ouais mais parce que déjà tu es champion du monde malgré tout et tu peux faire ce que tu as envie c'est un titre énorme et ça change des choses dans ton comportement dans ta façon si tu es éliminé en demi-finale tu dois encore aller gagner la coupe du monde là tu es champion du monde tu as gagné le plus grand titre des sélections donc c'est obligé qu'il y ait des choses qui évoluent maintenant je pense qu'il y a deux choses essentielles la première encore une fois je le répète et on me prend pour un fou les joueurs on pense que les joueurs ils gagnent des millions et tout se passe bien dans le vestiaire etc il n'y a pas d'histoire d'égo ouais arrête de dire que Mbappé il veut se comparer à Neymar arrête de dire que Griezmann il est dégoûté parce que Benzema il est là arrête de dire mais c'est juste la vérité d'un vestiaire de football donc quand tout va bien en fait il y a les mêmes les mêmes problèmes mais qui sont cachés par la victoire et par exemple les remplaçants vous avez remarqué que les remplaçants ils ne disent jamais rien quand une équipe elle enchaîne les victoires à la moindre erreur le mec il vient il dit ouais je mérite de jouer j'aimerais avoir ma chance il ne peut pas le dire quand tu gagnes donc tous ces équilibres là comme l'a dit Nico ils sont hyper importants le statut de Mbappé a changé peut-être que Deschamps s'est trompé maintenant moi je pense qu'il y a une chose encore plus importante que moi je remarque en tout cas sur le terrain c'est que je pense qu'il y a une partie des joueurs qui veut jouer et il y a une partie des joueurs qui veut continuer à être solide quand on entend le discours de Lloris on sent un Lloris très proche de Deschamps dans son discours on doit retrouver la solidité et l'état d'esprit etc quand on entend Pogba on sent qu'il y a quand même une petite différence et pendant le match Pogba il vient souvent échanger avec Deschamps parce que je pense qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'angle l'histoire du quart de finale du huitième de finale contre la Suisse où Pogba dit on veut continuer à jouer Deschamps dit il faut maintenant être solide c'est exactement ça et effectivement je pense que quand t'as vécu une énorme aventure comme ça 98-2000 l'équipe de France elle évolue dans le jeu mais elle change de sélectionneur c'est Aimé Jacquet qui laisse la place à Roger Lemaire et regardez Roger Lemaire de 2000 à 2002 il reste avec l'équipe il gagne l'euro et ça explose aussi parce que c'est quelque chose de trop fort humainement et comme l'a dit Nico au début de l'émission l'Espagne l'a vécu c'est à dire que les sélectionneurs en fait à un moment donné ils sont pris dans le truc de dire je ne peux pas me séparer d'un joueur avec qui j'ai vécu ça qui m'a amené ça en fait ils se sont amenés les uns les autres donc je vais jusqu'au bout Joachim Löw l'a fait aussi il est parti jusqu'au bout du bout avec son équipe voilà malheureusement c'est l'histoire du foot et moi je comprends l'histoire de l'humain c'est compliqué mais en même temps tu ne peux pas en fait rester compétitif avec ce comportement là surtout que pour terminer Nico là-dessus et on passera après à page Paris Saint-Germain mais c'est vrai que les joueurs vieillissent les statuts changent certains perdent leur place en sélection d'autres ont des passages à la ville dans leur club donc il y a beaucoup de facteurs qui font qu'au final la sélection évolue et qu'il faut tourner la page et reconstruire sur quelque chose c'est que ce n'est plus les mêmes statuts c'est fini c'était il y a 3 ans la coupe du monde 2018 ouais moi ça m'a surpris la déclaration de Luris parce que ah ouais t'es surpris toi qui nous parle de cette espèce d'euphorie de la coupe du monde ouais c'était en 2018 quand même il s'en est passé du temps depuis donc j'étais un peu étonné qu'ils soient encore là-dessus après peut-être mais par contre c'est comme dans tous les enfin c'est la vie du football c'est que tu as besoin de renouveler une équipe qui gagne c'est ce qu'avait fait par exemple le Real de Zidane quand il gagne 3 fois de suite la Ligue des Champions c'est pas tout le monde à qui ça arrive d'avoir une équipe qui change quasiment pas et qui a toujours faim et puis bah il y a un moment où cette équipe là elle a besoin de s'en oeuvre parce que sinon t'as une routine t'as un confort et tu le vois en ce moment avec l'équipe de France quand il parle de récupérer de l'agressivité de gagner des duels parce que t'as des joueurs aujourd'hui qui en font un petit peu moins qu'à l'époque et puis on oublie aussi qu'en 2018 pendant cette coupe du monde il y a quand même un gros changement on commence pas la coupe du monde comme on la termine il y a quand même eu une prise de conscience en disant si on continue comme on a commencé on n'ira pas au bout parce qu'on n'a pas les qualités pour donc on va changer un petit peu notre fusil d'épaule et c'est ce qui t'a permis mais c'est pas non plus la plus grande équipe dans le jeu enfin c'est pas la plus grande équipe dans le jeu qui gagne la coupe du monde c'était vilain quand même ce qu'il proposait au niveau du jeu par contre c'était au niveau état d'esprit au niveau organisation c'était remarquable à partir du mois d'août t'en fais un tout petit peu moins dans tous les domaines quand t'as pas le jeu qui te sauve l'équipe de France aujourd'hui c'est devenu une équipe j'ai envie de dire assez banale parce qu'il y a combien d'équipes aujourd'hui qui sont capables de battre les bleus je trouve qu'il y en a beaucoup pareil en ce moment on est en train de se dire on a fait mal chez nous contre la Bosnie contre l'Ukraine c'est des petites enfin allez c'est des moyennes équipes tout ça pas la Bosnie mais l'Ukraine oui non mais tu vois c'est des moyennes équipes c'est pas des et c'est pas des monstres en face quoi donc elle fait plus peur ah bah non elle fait plus peur c'est sûr alors qu'avant il y avait cette solidité là elle existe plus cette solidité défensive qui faisait peur justement aux adversaires de peur de se prendre des contre-attaques et éclairs oui oui puis aujourd'hui offensivement t'as surtout t'as surtout cette tu sens qu'ils sont paumés sur le terrain tu sens comme le dit Yacine qu'il y en a qui veulent attaquer d'autres pas ou alors ils savent tout simplement pas et puis les joueurs là dessus moi j'ai envie de dire qu'ils y sont pour rien il y a un entraîneur qui doit donner une direction qui doit travailler alors bah on parlait en début d'émission des fameux rassemblements qui seraient plus longs et qui permettraient de travailler dans le jeu pour le coup l'équipe de France ça lui ferait pas de mal d'avoir un rassemblement de trois semaines où ils vont pouvoir un petit peu faire de tactique parce qu'on se demande vraiment s'ils font de la tactique parce qu'on a des joueurs perdus quoi c'est vrai voilà on donne à Pogba qui va chercher à mbappeler et voilà le jeu de l'équipe de France aujourd'hui c'est quand même assez limité pour une équipe championne du monde j'avais bien aimé une de tes phrases Yacine le club des 5 où tu avais dit les dix joueurs sur le terrain jouent en fait chacun de leur côté sans tenir compte de l'un de l'autre par exemple quand tu parlais de Varane le match contre Abosli qui ne prenait pas du tout en compte l'alignement de Koundé et tu dis toi fais ton rôle dans ton couloir droit et moi je me démerre pour la défense en fait personne n'est connecté en fait il n'y a pas de collectif chacun fait un match dans son coin donc tu as dix joueurs qui voilà ça résume en fait c'est à dire que tu gagneras les matchs par des exploits individuels mais pas par un jeu de passe pas par des échanges pas par un dédoublement centre avec des courses coordonnées voilà en tout cas on verra ça ce soir donc le dernier match de l'équipe de France lors de cette trêve internationale France-Finlande au Groupama Stadium à 20h45 en plus de Kylian Mbappé un autre joueur parisien un blessé qui a dû quitter son rassemblement lui aussi c'est Marco Verratti le milieu italien qui a quitté le rassemblement de la squadra en avance hier par mesure de précaution car le milieu parisien ressent une gêne à un genou il avait joué la totalité du match contre la Bulgarie jeudi dernier puis le dernier quart d'heure de la rencontre contre la Suisse dimanche et donc Marco Verratti ne participera pas à la rencontre demain soir contre Aliciani voilà un joueur en plus Kylian Mbappé Verratti ça fait quand même Nico encore une fois quel bonheur la sélection pour les clubs encore une fois c'est la période qui est vraiment propice à ça parce qu'ils viennent d'en prendre et que tu ne peux pas leur demander ça après Verratti j'ai l'impression que ce n'est pas très grave je l'espère en tout cas mais les échos qu'on voit passer c'est plus de la précaution qu'autre chose surtout qu'en plus il était déjà gêné il est quand même rentré pour les je crois qu'il a joué un quart d'heure contre les Suisses il n'était pas il arrive encore à marcher il n'avait pas besoin de béquilles visiblement on va dire que ce n'est pas trop grave et qu'on le met juste au repos pour le troisième match j'espère que ce sera ça parce qu'on a besoin d'un Verratti qui enchaîne les matchs pas d'un Verratti qui refait un stop infirmerie régulièrement cette saison lui c'est encore pire il a trois semaines de préparation je veux dire que ce n'est pas possible on espère en tout cas que c'est plus de la précaution et qu'il pourra jouer ce week-end contre clairement Marco Verratti puisqu'il y a des champions aussi la semaine prochaine avec Bruges parlons de la dernière recrue du Mercato parisien de l'été Nuno Mendes qui est arrivé arrière-gauche de 19 ans international portugais transféré dans les dernières heures du Mercato en provenant du Sporting Portugal le champion du Portugal en titre il est avec sa sélection en ce moment il a joué 30 minutes contre l'Irlande victoire de main et 80 minutes contre le Qatar samedi soir dernier Yacine la première chose qu'on peut dire c'est que de ce qu'entend lui les qualités à son jeune âge et même des matchs si vous avez vu certains matchs je l'ai avec le Portugal que Leonardo a mis la main quand même sur l'un des meilleurs espoirs peut-être au poste de latéral gauche c'est un secteur qui était à renforcer en priorité cet été avec le titulaire du poste Juan Bernal qui est absent depuis bientôt un an donc il est sur le retour mais on ne sait pas dans quel état physique il sera les dernières prestations d'Abou Diallo qui l'a souvent dit dans le podcast défenseur central de métier qui dépanne à gauche et donc qui ont dû finir de convaincre par finir de convaincre Leonardo de dénicher une dernière opportunité sur le marché de transfert et puis évidemment avec le recrutement de Nuno Mendes David Kurzawa est définitivement mis on va dire au placard je pense Yassine ouais c'est clair mais lui ma vie de rêve prend un gros salaire t'as tous tes week-ends tu viens t'entraîner le matin franchement ça c'est la vie de moi j'en avais rêvé non mais en tout cas c'est un secteur qui va les renforcer et Leonardo a fait un bon coup parce qu'on en a déjà parlé aussi dans le podcast des futurs arrière gauche peut-être qui peuvent exploser il était dedans ouais parce qu'en plus il était suivi quand même par Manchester City il était suivi par la Juve voilà après c'est un joueur qui a des techniquement qui est très au-dessus des latéraux en général c'est un jeune joueur qui a déjà des sélections en équipe du Portugal qui est capable de jouer dans les deux systèmes puisque en sélection que ce soit avec les jeunes ou avec les A il a joué à 4 au sporting il jouait plutôt à 5 voilà après il est bon défensivement aujourd'hui c'est lacune c'est facile de dire ça parce qu'il a 19 ans donc c'est un peu des lacunes de jeunes mais c'est vrai qu'il a parfois tendance à s'oublier avoir quelques saufs de concentration voilà mais c'est pas quelque chose de récurrent c'est pas à chaque match où il va oublier un joueur faire une grosse erreur c'est plus ponctuel voilà de temps en temps il a un petit oubli mais honnêtement dans les qualités ça correspond bien au pendant d'Akimi de l'autre côté voilà si tu veux des latéraux qui jouent qui attaquent etc avec des excentrés offensifs qui rentrent à l'intérieur pour libérer oui c'est le profil qu'il fallait Nico toi aussi tu penses que c'est alors je peux donner peut-être la déclaration d'Eric Frosio qui est correspondant de l'équipe au Brésil et spécialiste du football portugais qui s'était exprimé dans le journal l'équipe pour parler des qualités du joueur voici comment il est vu au Portugal Nuno Mendes Nuno Mendes on peut dire que c'est un futur crax c'est comme ça qu'il est vu à Lisbonne au Portugal il est jeune depuis son entrée dans le 11 titulaire du sporting il n'a plus quitté son poste il a plutôt joué comme Elie Go dans un 3-4-3 on a surtout ses qualités offensives sa faculté à s'entrer provoquer dribbler il est très rapide il sait défendre aussi heureusement parce que recherche Leonardo et Pochettino j'imagine c'est un futur vent 40 millions ça peut paraître cher il vaudra beaucoup plus dans les prochaines années c'est vraiment le pendant d'Ashraf Hakimi je rappelle 40 millions c'est un prêt payant de 5 millions et une option d'achat à 40 millions qui ferait un transfert à 45 millions d'euros Nico toi t'en penses quoi du recrutement de Nuno Mendes j'ai vu un match de lui je ne le connais pas très bien comme vous l'avez dit je pense que c'est un mini Hakimi aujourd'hui c'est à dire que c'est à peu près les mêmes qualités les mêmes styles de jeu après il est moins il est plus jeune et surtout il n'est pas aussi performant pour le moment mais en tout cas il a ce potentiel là de toute façon c'était un poste prioritaire depuis pas mal de temps depuis en plus la vente cet été du Hollandais donc il nous fallait un arrière gauche on le savait c'est vrai que la piste hernandaise avait été souvent évoquée je pense que là le PSG a misé sur l'avenir si tout se passe bien pendant les 5-6 prochaines saisons vous n'avez plus de problème de latéraux au PSG et puis de toute façon c'est un joueur qui a déjà qui a déjà montré en sélection qu'il avait des qualités et donc tu peux difficilement te tromper sur ce genre de recrutement voilà tu sais que ça quand tu vois ses qualités quand tu vois déjà ce qu'il a montré et quand tu vois surtout ce que tu as actuellement au poste avec Kurzawa Diallo qui il a pour un petit peu faire le nombre quand il y a besoin et puis un Bernat qui est vraiment dans la on ne sait pas du tout comment il va revenir physiquement bah tu ne peux pas te tromper tu ne peux pas te tromper avec ce joueur et c'est forcément une bonne pioche après le prix bon j'ai envie de dire que c'est un détail mais ça va énerver les gens qui nous rabâchent sans arrêt les oreilles sur les moyens financiers du PSG mais c'est la vérité voilà c'est un détail pour le PSG ce prix il y avait besoin de renforcer et sur le profil je pense que c'est un bon choix maintenant il va falloir lui laisser le temps de s'adapter le temps de progresser mais si on a du si on a du mini Hakimi côté gauche et Hakimi à droite on est quand même pas mal au PSG là pour la saison il y a quand même de quoi faire de belles choses ce qui est bien Yacine c'est que ce n'est pas un jeune joueur qui est rentré quelques maths avec le sporting l'année dernière non c'est un joueur qui a joué 29 maths de championnat la semaine dernière qui a marqué un but qui a intégré l'équipe A de la sélection portugaise avec le groupe depuis 2020 et qui a disputé l'Euro 2021 je le disais il a joué avec la sélection pendant les deux matchs donc c'est un joueur qui arrive quand même en pleine position de ses moyens malgré ses 19 ans oui c'est un transfert c'est toujours un pari mais c'est pas un pari comme si voilà on a vu un gros potentiel chez les jeunes il a fait trois matchs et puis on se dit bon on le prend c'est maintenant non c'est un pari parce que c'est un transfert mais malgré tout il a déjà un passé il a fait une grosse saison avec le sporting dans le championnat portugais c'est pas c'est pas un championnat mineur voilà donc écoute moi moi je pense que c'est honnêtement quand tu vois le marché des latéraux il n'y avait pas non plus 55 solutions c'est voilà c'est une bonne option c'est un prêt avec option d'achat alors après les conditions on ne les connait pas encore vraiment mais voilà c'est un joueur qui a été suivi par des grands clubs européens c'est un joueur à fort potentiel c'est un jeune de l'autre côté tu as Hakimi qui a 22 ans bon voilà on va dire que tu as fait deux bons choix au niveau des latéraux bon tu en as un qui est chez toi pour un moment et puis en espérant que l'autre il confirme et puis tu seras très bien pour un petit moment sur les côtés bon évidemment on débattra de ces matchs quand il commencera à jouer avec la tunique parisienne mais Nico faisons plutôt voilà pour englober un peu l'heure du bilan du Mercato du Paris Saint-Germain maintenant que le marché de transfert été 2021 est terminé quel bilan toi tu fais du Mercato je peux t'en donner la liste j'ai noté des arrivées des départs donc il y a Nuno Mendes on vient d'en parler qui vient d'arriver en prêt Lionel Messi un petit joueur venu de Barcelone de Catalogne Donnarumma Sergio Ramos Ashraf Hakimi pour 60 millions d'euros Danilo Pereira bon oui parce qu'ils ont dû payer 16 millions d'euros le Paris Saint-Germain pour l'option d'achat Eric Junior d'Inabibé qui est retour de prêt Vijnaldum bon après il y a Marcin Bulca et Fadiga qui sont venus revenus de prêt et donc dans les départs Arnaud Calimuendo qui est reparti à Lens Pablo Saradia qui a fait le chemin inverse de Nuno Mendes qui est parti au Sporting Pembele du côté de Bordeaux Naguera Alfonso Arreola Garrison Innocent qui a été prêté aussi Michel Bakker qui a vendu 7 millions d'euros au Bayer Leverkusen on en a parlé un peu Moïskine qui est retourné du côté d'Everton mais qui a été prêté à la Juventus et Alexandro Florenzi tout ça alors l'arrivée totale dans la balance il y a moins 67 millions d'euros pour le Paris Saint-Germain parce qu'évidemment il n'y a eu que 7 millions de ventes avec Baker quel bilan toi tu fais du mercato Nico ? j'ai l'impression qu'on a vécu le mercato le plus dingue de l'histoire pour le PSG déjà et même d'une manière plus globale pour tout le monde moi je ne vois pas trop comment on peut se plaindre de ce qui s'est passé cet été au PSG puisque tu t'es renforcé comme on vient de le dire sur les deux postes de latéraux où tu étais vraiment en déficit la saison dernière tu as renforcé ton milieu de terrain avec Vilna Dume tu as récupéré le futur meilleur gardien du monde gratuitement qui va il va falloir juste qu'il cohabite avec Navas à mon avis pendant une saison et puis après il va prendre la place tu as récupéré Sergio Ramos qui va t'apporter un côté Grinta et Aura que tu n'avais peut-être pas forcément depuis le départ de Thiago Silva et puis tu as récupéré Messi devant qui est juste le meilleur joueur de l'histoire donc j'ai vu passer des messages comme quoi c'était un mercato qui avait plu aux gens mais qui n'était pas complètement complet et tout bon écoute moi je ne fais pas la fine bouche et j'ai la sensation que c'est un mercato juste exceptionnel et puis en petite souris sur le gâteau en plus tu gardes Mbappé une saison minimum en plus donc pour moi il y avait quand même peu de choses à faire de mieux que ce qu'a fait Leonardo pendant ces deux mois et j'ai vécu ça de loin au mois d'août mais avec pas mal de satisfaction malgré tout Yacine toi tu fais quel bilan tu as du mercato est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de vente Leonardo on sait que ce n'est pas un spécialiste des ventes peut-être le seul petit point noir du mercato parisien pour ne pas avoir vendu tes indésirables ouais pour ne pas avoir vendu alors bon évidemment moi je ne suis pas le banquier du PSG mais pour le côté financier c'est clair maintenant c'est surtout aussi pour la gestion de groupe parce que malgré tout quand je commence à avoir un groupe très élargi avec 28-29 joueurs c'est toujours compliqué à gérer maintenant on ne va pas se mentir c'est le au niveau des recrues c'est le meilleur recrutement depuis le premier recrutement de Leonardo voilà c'est simple Paris a mangé sur le recrutement de Leonardo de 2012 à 2018 et en 2021 on est reparti sur un mercato alors évidemment il y a Messier Ramos un peu plus âgé etc mais c'est le meilleur mercato depuis voilà maintenant je sais ce que les gens vont dire le meilleur mercato tu le diras quand on aura vu sur le terrain etc moi je dis qu'en tout cas au niveau des joueurs des individualités des potentiels qu'on attend des joueurs au PSG c'est le meilleur mercato depuis 2012 2013 justement tu parlais du groupe un peu étoffé du coup du fait de ne pas avoir vendu il y a la liste des 25 joueurs retenus pour discuter à la phase de groupe de Ligue des Champions qui a été livrée par le Paris Saint-Germain pas de Sergio Rico Juan Bernat ni Raffinien donc on comprend pour qu'il ne compte pas du tout sur lui on a bien compris maintenant bon Carris qui a été pris avec Juan Bernat parce qu'on sait qu'il était en convalescence après ça a gravé sur du genou gauche qui le tient l'année des terrains depuis plus d'un an je ne sais pas si j'avais une question forcément vous posée là-dessus juste là-dessus alors Juan Bernat ça permet quand même de se poser une question parce que réellement il va pouvoir enchaîner c'est vrai il n'est pas dans la liste et voilà maintenant moi j'en avais parlé dans un précédent podcast il y a un bruit alors je ne sais pas si c'est mon jardinier qui est de bas je vais couper je vais fermer la fenêtre je reviens vas-y vas-y Nico il y a une chose essentielle là-dessus aussi c'est que moi j'en avais parlé alors pas sur Bernat à l'époque mais plus sur Danilo Rafinha justement où j'avais dit attention parce que cette liste de 25 avec l'histoire des jeunes formés au club enfin formés au pays puis formés au club parce que je rappelle la règle pour avoir le droit d'inscrire 25 joueurs en Ligue des Champions il faut avoir 8 joueurs formés dans le pays du club dont 4 formés au club donc j'avais dit attention parce qu'un Dina et Bimbe il va avoir sa place dans la liste parce qu'il est obligé dans les quotas si tu ne le mets pas en fait tu n'as pas le droit d'inscrire 25 joueurs donc voilà donc Bernat il y a peut-être l'idée de dire on peut faire une deuxième liste en janvier donc laissons lui le temps de reprendre avec la Ligue 1 etc parce qu'ils ont inscrit Kurzawa parce que Kurzawa rentre dans l'histoire des 8 joueurs formés dans le pays voilà donc il y a aussi ça à calculer c'est pas non plus de dire ouais tiens ils ont écarté ceux-là ça veut dire qu'ils ne comptent pas sur eux non il y a aussi voilà des éléments administratifs à prendre en compte maintenant sur cette liste-là évidemment que je pense qu'on n'aurait pas tous été d'accord c'est-à-dire que là il a écarté Rafinha on voit bien que de toute façon depuis qu'il est arrivé il compte pas vraiment sur lui là c'est acté peut-être que d'autres auraient écarté Danilo parce qu'aujourd'hui t'as beaucoup de milieux de terrain peut-être que d'autres voilà donc ça ça peut se discuter à part Bernat dont on comprend le contexte sur les deux autres il n'y a pas d'injustice Rico c'est pareil à un moment donné tu fais partie des joueurs étrangers donc quand tu mets à l'Utelier tu te donnes aussi le droit d'inscrire tes fameux 25 joueurs donc voilà c'est la liste Ligue des Champions après tu peux la changer en janvier donc c'est pas drame mais c'est pour ça que Nico c'était quand même important de recruter un arrière-gauche qui puisse jouer directement avec des champions parce que là on le voit le fait qu'il n'ait pas été inscrit sur la liste comme disait Yacine ça va lui permettre de reprendre petit à petit avec la Ligue 1 il n'aurait pas pu jouer en Ligue des Champions il n'aurait pas il n'aurait pas les capacités physiques en tout cas après une grave blessure comme ça de prendre dans des matchs une intensité de Ligue des Champions de toute façon tout le monde dit qu'il faut un an pour récupérer de ce genre de blessure on est pile poil dans le timing donc c'est évident que Bernat ne va pas recommencer et enchaîner dès septembre ou octobre un match tous les 3 jours c'est pas possible donc je pense que c'est la précaution c'est plutôt intelligent moi je reste persuadé qu'il va revenir et qu'il va retrouver à partir du mois de janvier une place plus importante dans la rotation et peut-être même retrouver sa place de titulaire parce que je reste persuadé que c'est un joueur qui colle complètement à ce PSG là donc je ne suis pas trop inquiet pour lui je comprends l'impatience des gens parce que c'est vrai que ça fait longtemps et qu'il y a eu pas mal de petites complications et qu'en fait on a l'impression qu'il ne reviendra jamais mais là ça va mieux il y a de temps en temps des petites douleurs qui reviennent tout ça c'est normal et au moins voilà j'ai quand même plutôt l'impression que c'est un joueur qui connaît bien son corps qui avait été souvent blessé quand il était à Munich notamment donc il va revenir il ne faut pas trop s'inquiéter et le fait qu'il ne soit pas sur la liste de la Ligue des Champions c'est tout à fait logique par rapport à l'année qu'il vient de vivre et au besoin de récupérer de rejouer tranquillement tu ne peux pas tu ne vas pas faire jouer à Bernat 25 matchs je ne sais pas d'ici mois de janvier ce serait complètement absurde tu vas garder la main on va parler maintenant de notre dernier sujet du jour dans le podcast c'est la gestion des jeunes parce que je vous donnais la liste tout à l'heure des arrivées et des départs il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont été prêtés une nouvelle fois dans d'autres clubs pour prendre les exemples on va dire les plus parlants ceux qui auraient pu avoir du temps de jeu cette saison avec le groupe pro je parle de Timothée Pembele qui aurait pu être enfin voilà numéro 2 derrière Hakimi pour l'instant Colin D'Akba n'est pas revenu de sa langue blessure Calimundo qui a été prêté du côté de Lens lui aussi aurait pu avoir sa place en 9 à la place de Mbappé pour faire souffler et Di Cardi je rappelle que Di Cardi est encore blessé 2 semaines 2-3 semaines il me semble finalement le PSG les a prêtés dans des clubs de Ligue 1 donc ils vont jouer avoir du temps de jeu mais est-ce qu'encore une fois Nico c'est pas un peu un aveu d'échec de Leonardo et du PSG par rapport à sa politique de jeunes parce qu'on le dit depuis plusieurs saisons on l'a dit plusieurs fois dans le podcast mais de prêter deux joueurs qui auraient pu jouer cette saison avec le groupe 1 on en a déjà parlé de ce sujet ensemble et je vais redire à peu près la même chose c'est que le PSG n'est pas un club qui misera sur ces jeunes parce que c'est déjà un dans son ADN c'est un club qui a toujours une politique de star et aujourd'hui entre un Icardi et un Calimundo le choix il est vite fait c'est Icardi qui va être doublure de Mbappé après là oui ce week-end on va se dire c'est quand même con d'avoir prêté Calimundo parce que tu vas avoir peut-être pas d'avant-centre et que tu vas être comme un con je suis d'accord au-delà de l'ADN du Paris Saint-Germain Nico c'est les faits et le fait que là Paris se retrouve son numéro 9 sur ce week-end je suis d'accord maintenant tous les week-ends jusqu'en décembre Pochettino il va mettre Mbappé quand il pourra pas mettre Mbappé il mettra Icardi quand il pourra pas mettre Icardi il mettra Messi donc Calimundo si tu le laisses pendant un an il va jouer combien de matchs au PSG honnêtement il va jouer 2, 3, 4 matchs bon bah tu progresses pas en jouant 4 matchs je veux bien avec les entraînements avec ce genre de joueurs c'est formidable on apprend beaucoup mais Calimundo il a besoin de jouer et je pense qu'il va plus progresser à Lens que s'il reste au PSG pour jouer 3, 4 matchs et tu peux pas le faire jouer beaucoup plus malheureusement parce que c'est pareil tu vas me dire ouais mais Mbappé avant le match de Ligue des Champions peut-être qu'il faut qu'il souffle ouais mais Mbappé il veut pas souffler il veut enchaîner enfin tu vois c'est dans la rotation dans la rotation parce que je sais que voilà on en a souvent parlé Nico tu as déjà débattu sur ça en me disant que il faut aussi viser le niveau directement pour jouer avec le PSG etc qu'il n'y a pas trop de temps d'adaptation il faut prendre sa chance directement mais un Calimundo il a prouvé la saison dernière et pendant les matchs de préparation qu'il pouvait jouer en Ligue 1 avec le PSG c'est pas un joueur non mais oui il a il a le niveau contre alors du coup je vais pas dire Dijon parce qu'ils sont plus là mais contre des équipes comme Angers comme Troyes comme Clermont quand ça va être des équipes des équipes qui jouent bien au football d'ailleurs on disait 8 saisons mais ce genre de match oui tu peux miser sur un Calimundo pour faire souffler les autres mais je veux revenir à ce que je t'ai dit est-ce qu'un mec comme Messi il souffle ? non Messi il enchaîne les matchs un mec comme Mbappé il enchaîne les matchs aussi c'est des gars ils veulent pas tourner donc c'est compliqué de faire entrer un jeune dans une rotation quand t'as 4 ou 5 joueurs et qu'à l'arrivée t'es numéro 5 tout le temps donc ils joueraient pas beaucoup après c'est pareil à droite aujourd'hui le petit Pembele moi j'aime bien ce joueur je trouve qu'il a un vrai potentiel alors visiblement Pochettino lui il est moins convaincu parce qu'il a pas beaucoup utilisé l'an dernier mais aujourd'hui à droite derrière Hakimi tu vas avoir Dagba quand il va revenir t'as Kerr qui je sais pas ce qu'il s'est passé cet été Kerr ils nous l'ont changé il recommence à devenir joueur de foot et donc il va peut-être rentrer ouais mais même à droite regarde il a joué arrière-gauche avec la main de shaft entière je crois il a été bon donc on peut imaginer qu'il va jouer aussi arrière-droite donc c'est à dire que ton petit Pembele que tu gardes il est numéro 4 dans une rotation bah c'est pareil il va pas jouer de la saison donc vaut mieux effectivement l'envoyer jouer ailleurs après la question qu'on peut se poser c'est est-ce que ces jeunes auront un jour un niveau suffisant aux yeux de l'entraîneur et du directeur sportif pour non plus être 4 ou 5 dans une rotation mais passer 2 ou 3 ça c'est un autre problème mais l'histoire prouve que le PSG les jeunes au PSG il y en a quand même pas beaucoup aujourd'hui qui trouvent leur place et regarde aujourd'hui il y a un mec comme Diaby qui est en équipe de France à l'époque où il était à Paris pour le coup lui il avait un peu de temps de jeu on l'a vendu on sait parce que c'est un mercato où il y avait quand même besoin de rentrer de l'argent mais je suis pas sûr si Diaby était resté au PSG aujourd'hui il serait le numéro 2 derrière un Di Maria par exemple tu vois enfin il serait c'est le problème du PSG il y a toujours ce côté t'as toujours quand je te disais ce côté un peu paillette un peu strass t'as besoin d'avoir des noms qui claquent qui font un peu rêver et pour les jeunes aujourd'hui à Paris c'est aussi un des obstacles pour s'imposer et ça fait beaucoup d'obstacles niveau de jeu la maturité le temps de jeu que tu vas gagner et en plus en plus de ça quand t'es au niveau d'un autre mec tu joues pas parce que c'est un nom toi tu ne l'es pas encore donc c'est difficile en tout cas moi je ne suis pas choqué sauf ce week-end ça va m'emmerder comme tout le monde qui n'est pas Cali Mwendo mais sinon moi je n'ai pas été choqué par son départ je crois même que c'est bien pour lui parce que là c'est un club où il va pouvoir encore continuer à progresser Yacine on parle de sujet parce que c'est un sujet dont beaucoup vous nous avez demandé de parler justement on le voyait dans les commentaires en dessous des vidéos YouTube du podcast même sur Twitter donc c'était important Yacine de revenir là-dessus je pense qu'il y a le regard par rapport auprès de Pembele et Cali Mwendo qui jouent dans les clubs en Ligue 1 mais par le fait qu'ils auraient pu peut-être avoir du temps de jeu toi tu en penses quoi en fait je pense qu'il y a plein plein de choses là-dedans et notamment le fait de est-ce qu'on se place en tant que supporter en tant que si on était dans le staff ou les dirigeants ou à la place du joueur la première chose essentielle c'est qu'il faut se dire et c'est ce qu'a dit Nico quand tu es en post-formation donc tu as fini ta formation autour de 18 ans entre 18 et 21 je l'ai expliqué plusieurs fois oui au PSG tu vas progresser pendant les séances mais finalement combien de fois dans l'année parce qu'après quand le PSG joue tous les 3 jours il n'y a plus de séance d'entraînement donc les joueurs font de la récup de la mise en place du match récup mise en place match donc en fait il n'y a plus de séance donc tu vas progresser là en juillet août pendant la préparation parce qu'il y a un match par semaine tu vas progresser une deuxième fois en janvier peut-être ou quoi mais finalement sur l'année il n'y a pas assez d'entraînement et qu'est-ce qui te fait progresser c'est le match donc tu as besoin de jouer donc quand tu te mets à la place du joueur tu te dis ouais effectivement après à Bordeaux à Lens etc je vais avoir du temps de jeu je vais jouer ça c'est très bien pour ma progression ensuite tu as la deuxième position c'est le PSG Calimundo Pembele etc comme tu l'as dit dans la rotation oui en Ligue 1 ça fera l'affaire parce qu'en tour tu mets Calimundo avec Draxler et Neymar une fois avec Di Maria et Neymar une deuxième fois voilà ça fera l'affaire il fera des matchs il marquera sûrement des buts etc voilà il n'y a pas de problème maintenant est-ce que le PSG aujourd'hui se dit s'il me manque tel ou tel joueur c'est en Ligue des Champions que ça va compter parce que finalement le PSG une année sur quatre ça se passe mal mais les trois autres années même en ayant des blessés ou des absents il marche sur la Ligue 1 donc est-ce qu'aujourd'hui en Ligue des Champions je vends Icardi je garde Calimundo si je n'ai pas Mbappé est-ce que je peux jouer avec Calimundo dans Ligue des Champions la réponse est non aujourd'hui c'est non donc je pense que du côté du staff on se dit on veut de la sécurité d'ailleurs on voit bien qu'aujourd'hui cette saison le groupe il est quand même très étoffé il n'y a pratiquement que des joueurs qui ont déjà été internationaux dans un groupe de 25 donc là les jeunes tu les mets où ? à un moment donné tu dis à Calimundo ou à Pembele toi tu vas prendre la place de Draxler de Sarabia bon il est parti mais voilà de Icardi non c'est pas possible tu sais très bien qu'eux ils vont passer devant les jeunes ça c'est la deuxième chose la troisième chose c'est que en fait là où il y a un paradoxe et le PSG on a souvent parlé et essayé de se faire passer pour une victime c'est que finalement à l'arrivée tu ne peux pas te plaindre que les joueurs partent tu ne peux pas te plaindre que les joueurs ne restent pas au PSG ou ne veuillent pas signer leur premier contrat pro je vais prendre l'exemple de Michu et Simons ils étaient dans le groupe ils ont fait la préparation plutôt intéressante notamment Simons et là ils ne sont même plus dans le groupe ils sont repartis avec les U19 mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est pour un gamin qui est déjà au-dessus des U19 quand il a 17 ans et qu'un an plus tard il commence la saison avec les pros et on lui dit il va jouer avec les U19 moi je peux vous dire que cette saison la progression de ces deux joueurs elle va être nulle parce qu'ils étaient déjà au-dessus l'année dernière tu leur as fait goûter et tu leur as dit maintenant retourner avec les petits jeunes faire la gambardella le championnat national U19 mais je vous le dis ils s'en foutent parce que là ils ne sont plus là-dedans donc là tu vas les perdre en fait donc eux par exemple ils avaient le profil type pour être prêté et c'est pour ça que moi je dis depuis des années que le PSG doit se trouver un club satellite où tu vas envoyer tous ces jeunes avec un coach qui a une philosophie à qui tu ne demandes pas de résultat tu prends un club en Belgique tu lui dis toi ton objectif c'est le maintien par contre ton vrai objectif c'est de faire progresser les jeunes leur donner du temps de jeu etc et puis s'il y a moyen de se qualifier pour la coupe d'Europe d'aller faire une Europa League ou une conférence Europa je ne sais pas quoi et bien vas-y ça va les faire progresser c'est là où le PSG doit progresser et faire travailler ses jeunes parce que de toute façon avec les salaires qu'ils ont il n'y a pratiquement pas de clubs en Ligue 1 qui sont capables de les accueillir ils ont déjà des salaires plus gros que la majorité des joueurs des équipes où ils vont par exemple à Brest à Montpellier etc c'est des gamins qui ont déjà des salaires plus gros que la moitié de l'équipe donc ils ne peuvent pas prendre un chargeur de salaire voilà il y a tout ça qu'il faut prendre en compte et effectivement de toute façon quand on connait l'ADN du PSG finalement les jeunes ils sont sortis quand ? il y a eu l'histoire avec Paul Le Gouen qui avait sorti 8 jeunes à Valenciennes d'un coup qui les envoyait au charbon d'ailleurs la plupart ont explosé en vol mais finalement dans l'histoire du PSG des jeunes qui sont sortis au club et qui ont eu du temps de jeu qui ont fait des matchs tu vas m'en sortir un tous les 5 ans c'est-à-dire tu as un Jérôme Leroy tu as un Pierre Ducrot tu as des joueurs comme ça mais tu ne vas pas m'en sortir 15 qui ont eu du temps de jeu même Mamadou Sako qui était plutôt à un moment donné un cadre dès qu'il y a eu Alex Silva Marquinhos hop il est parti voilà donc c'est compliqué à gérer moi je pense que malgré tout il y a quand même un juste milieu à trouver entre le on prend les jeunes on les fait signer et après on en fait n'importe quoi ou on les aide à progresser à intégrer le groupe pro et voir si on peut compter dessus voilà par exemple Danilo je termine là-dessus moi je suis désolé Danilo il n'y a pas de problème je ne remets pas en cause sa carrière maintenant est-ce qu'aujourd'hui moi je suis au PSG je me dis est-ce que je vais mettre 20 millions sur Danilo est-ce que je n'ai pas un Danilo dans mon équipe voilà chez les jeunes je pense que cette stratégie-là elle est plus intéressante après évidemment qu'ils ne vont jamais prendre la place d'un Neymar d'un Messi même d'un Draxler voilà Nico c'est vrai que c'est une bonne proposition Yacine d'avoir un club satellite et de prêter des jeunes joueurs là-bas pour leur donner du temps de jeu etc et c'est étonnant d'ailleurs que le Paris Saint-Germain n'est pas ça parce que pas tous mais beaucoup de gros clubs ont ces clubs-là ces clubs satellites pour pouvoir prêter leurs jeunes et les faire progresser ça prouve juste encore une fois que le PSG ne met pas les jeunes aujourd'hui en priorité dans son développement tout simplement et ça se respecte c'est un choix après oui c'est ce que dit Yacine sur des joueurs comme Michou comme regardez il y a petit Garbi qui a fait une belle préparation on ne le reverra plus de la saison alors je n'arrive jamais à dire son nom mais Bichabou non je n'arriverai jamais à le dire Bichabou voilà c'est ça je l'avais c'est dommage c'est pareil tu ne vas pas le revoir de la saison mais ça c'est des joueurs aujourd'hui il faut les prêter c'est important c'est important parce que là ils perdent une année à Paris vraiment voilà et puis surtout ils vont s'impatienter et puis derrière tu te retrouves avec des Kouassi même si lui c'est le cas extrême mais il y a des joueurs qui après au bout d'un moment se disent bon bah moi on compte pas assez sur moi je me barre et puis pour le coup tu vas en rater quand même un ou deux de temps en temps qui peut-être auront cette possibilité de progresser après ce que dit Yacine je suis complètement d'accord avec lui c'est qu'il y a des joueurs où tu n'as pas forcément besoin de recruter parce que tu as quand même quelque chose équivalent tu vois alors je sais que ce n'est pas du tout le même talent la même carrière mais il n'a pas coûté cher mais toi quand tu fais venir Rafinha pour voir l'utilisation qu'on a fait de Rafinha depuis qu'il arrive au PSG à savoir quasi nul bon bah tu n'avais pas besoin de le faire venir là pour le coup tu fais jouer les Michou les Simons et Rafinha c'était complètement un recrutement sans aucun intérêt vraiment aucun alors c'est facile à dire aujourd'hui parce qu'on a on a 18 mois de recul et qu'on voit que le temps de jeu n'a pas été à la hauteur et que finalement bah c'est un joueur qui n'a pas apporté ce qu'on attendait de lui parce qu'on n'a pas fait confiance dans ce joueur mais tu vois tu as quand même des recrutements comme ça qui sont complètement évitables mais bah tu as toujours encore une fois ce côté un petit peu Strasse Payet Rafinha il vient du Barça voilà donc ça ça te plaît c'est plus facile d'expliquer aux supporters que tu as signé Rafinha le dernier jour du Mercato qui vient du Barça et qui est un super joueur plutôt que de dire que cette année bah tu vas compter sur un petit Édouard Michou qui du haut de ses 18 ans va progresser parce qu'il a du potentiel tu vois donc c'est mais j'ai l'impression malgré tout que ça ne changera jamais au PSG parce que c'est ça fait 40 ans que c'est comme ça donc ça me paraît compliqué d'imaginer une autre politique avec les jeunes à Paris Yacine tu as rejeté quelque chose je pense qu'on a tout dit sur le sujet du jour non c'est bon après comme on dit toujours c'est aussi la politique sportive comme l'a dit Nico c'est-à-dire que si tu as envie ou tu n'as pas envie si tu n'as pas envie si c'est juste les jeunes ils te servent aussi un peu de monnaie d'échange ou récupérer quelques millions sur des transferts bah ouais c'est une façon de voir les choses après chacun travaille aussi comme il veut c'est eux qui mettent l'argent on en parlait on en parlait aussi aujourd'hui parce que souvent dans les interviews qui sont données par Nasser ou Leonardo ils reparlent toujours des jeunes etc en disant qu'ils veulent faire progresser ces jeunes mais au final dans les faits on voit que ce n'est jamais le cas parce qu'au final tu prêtes les jeunes joueurs qui auraient pu jouer cette saison avec le gros pro donc au final les paroles ne sont pas liées aux actes bah après quelque part si parce que tous ces jeunes une fois qu'ils sont partis ils ont une carrière qui se met en place on regarde on parlait Diaby qui est aujourd'hui en équipe de France regarde à Lille tu as quand même un paquet d'anciens parisiens un maignan aujourd'hui au Milan il y a eu cette progression des jeunes au bout d'un moment mais en fait effectivement tu ne les fais pas progresser pour toi tu les fais progresser pour les vendre au bout d'un moment et puis bah gagner 2-3 millions d'un côté de temps en temps tu réussis à en rafler 8 ou 10 et puis tu acceptes ça parce que parce que tu penses que tu peux recruter meilleur et puis bon bah tu peux difficilement aujourd'hui reprocher cette politique au PSG actuel parce que les résultats sont là et que comme disait Yacine tu ne vas pas mettre un Cali Moendo à la place d'un Icardi dans un match de Ligue des Champions au Barça un huitième allée tu vois c'est logique aussi quelque part donc c'est une politique qu'il faut accepter même si elle peut engendrer des frustrations alors pour les joueurs c'est sûr qu'elle en engendre et puis aussi même pour les supporters parce qu'on aime bien s'identifier au Titi de se dire c'est sympa mais bon voilà c'est comme ça il y a Kimpembe il y a Eric Dina et Bimbe aussi tu en parlais tout à l'heure Yacine mais vous parliez de Rafinha et d'Anilo qui ont des profils de certains joueurs du jeune Titi qui auraient pu jouer à leur place Eric Dina et Bimbe Yacine il a parfaitement le profil pour remplacer ce genre de joueur et en plus on l'a vu contre Strasbourg où il avait commencé le titulaire et il avait fait un bon match c'était pas caché ouais ouais mais il a profité du fait que les Sud-Américains n'étaient pas revenus là maintenant avec les parédés et ces trucs qui sont tous revenus lui aussi je suis pas persuadé qu'on va le voir souvent mais bon après déjà là t'as Clermont il n'y a pas les Sud-Américains alors précision apparemment je viens de voir Marquinhos se rentre à Paris parce que comme ils savent pas vraiment s'il est suspendu bon c'est déjà quand même une bonne nouvelle parce que ça fait bon un joueur costaud derrière qui sera de retour pour Clermont il sera en bon centre on sait jamais tu sais il a déjà joué au milieu il peut jouer à France en tout cas au moins il y aura le capitaine du Paris Saint-Germain qui aura quelques jours de repas en plus et qui sera frais donc pour la reprise de la Ligue 1 ce week-end PSG Clermont au Parc des Princes samedi à 17h donc un match qu'on débriefera évidemment dans le podcast oui Yassine juste en Espagne les équipes qui ont beaucoup de Sud-Américains il y a deux matchs dont le Barça et Séville je crois les matchs ont été reportés je dis ça je dis rien bref tout ce que vous voulez voilà ça c'est sûr que je suis pas sûr que la LFP en prenne un jour compte de ces matchs internationaux parce que tu disais un peu tout à l'heure aussi Nico Lionel Messi Neymar qui ont joué 6 minutes du Brésil-Argentine après l'énorme imbroglio sanitaire que vous avez tous vu dimanche ils disputeront un dernier match de qualification dans la nuit de jeudi à vendredi donc ils devraient pas être là contre Pierre-Amand samedi je pense qu'ils devraient pour qu'il y ait ils devraient les préserver Nico j'imagine évidemment je sais même pas s'ils seront rentrés pour être en tribune si tu veux c'est sûr qu'ils joueront pas là il n'y a aucun mystère et ça va se reproduire je crois encore deux ou trois fois je crois parce qu'en fait il y avait trois matchs trois matchs en mars qu'il fallait recaser donc un par rassemblement et puisque le Brésil a décidé de nous faire ce petit festival il y a donc un quatrième match à remplacer parce que c'est Brésil-Argentine je vous l'annonce qu'il va être à rejouer donc ça veut dire que ça fait un quatrième match je crois que la trêve de novembre ils ne rentrent plus les Brésiliens en fait il reste un mois et demi là-bas ils jouent des matchs tous les jours il reste jusqu'à Noël en tout cas on verra on débriefera le match PSG Clermont même sans les Sud-Américains et on verra si Eric Dina-Binbé peut-être aura du temps de 2 minutes on verra peut-être en tout cas merci à vous d'avoir été avec moi Yacine et Nico on était en effectif radio aujourd'hui mais voilà le boulot a été fait on a parlé de tous les sujets du jour donc je voulais vous remercier bien chaleureusement Nicolas qui fait son retour dans notre podcast pour un plus grand plaisir et Yacine mon fidèle acolyte et puis on retrouvera Mousse évidemment la semaine prochaine pour le prochain podcast petite piqûre on va le gaver d'antidouleur et puis il sera là il a fait la même préparation que Neymar donc il est un peu bouffi mais ça va aller mieux après c'est parce qu'il ne voulait pas montrer les kilos en trop il voulait casser avant mais il sera bon la semaine prochaine comme Neymar vous verrez il repassera de son maillot L au M donc ça ira en vrai il n'est pas malade il a un merano en tout cas vous retrouverez la semaine prochaine évidemment dans le podcast merci à vous de nous avoir suivis merci encore Yacine et Nico et puis à la semaine à toi salut out out Merci.